Bonjour à tous, bienvenue ! Futur non-fumeur, vapoteur de barbe à papa ou simple babos aux fleurs du pays, installez-vous confortablement, aujourd'hui, on arrête de fumer. Trop facile, vous allez voir, trop facile. Pour cette vidéo, je serai votre grand maître de la désintoxication. Je vais vous partager 5 astuces très puissantes pour arrêter de fumer sans difficulté, et après cette vidéo, vous serez comme neuf, et vous sentirez bon. Vous êtes chaud, on y va ! Astuce numéro 1 ! Transforme ta clope en épreuve sportive. Pourquoi ne pas commencer par transformer chaque cigarette en épreuve de sport extrême ? Si t'as vraiment envie de fumer, d'un coup, comme ça, et que tu sens que tu vas lâcher, mets-toi à courir. Saute par-dessus des murets, escalade les immeubles sans protection, et suspends-toi aux grues de chantier dans les villes. Tu verras qu'au bout de ton exercice, déjà t'auras plus envie de fumer parce que tu seras essoufflé, ou mort. Et en plus, t'auras un public prêt à t'applaudir à chaque fois. Astuce numéro 2 ! Récompense-toi ! Chaque jour sans fumer, c'est une victoire. Alors célèbre-le comme si tu venais de conquérir un royaume. Offre-toi des récompenses extravagantes, à la hauteur de tes efforts, comme un bain moussant dans du champagne, ou un voyage en Norvège pour regarder les aurores boréales. Après tout, t'es en train de devenir une version plus saine et plus riche de toi-même. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu te comportes comme un roi qui chie littéralement de la thune, tu peux simplement répondre que c'est ça. Tout simplement. La vie de non-fumeur. Eh ouais mon gars, toi tu fumes des clopes, et moi je suis pété de thune, ok ? Astuce numéro 3 ! Enterre tes cigarettes. Montre à tes clopes à quel point tu les détestes, en organisant une cérémonie funéraire complète. Fais un devis auprès des pompes funèbres, préviens la mairie et loue un corbillard. Aujourd'hui, c'est pas mamie qu'on enterre, c'est mon paquet de clopes ! Oublie surtout pas le discours, c'est très important. Mets un point d'honneur sur la vie courte et insignifiante des cigarettes. Dis à haute voix à quel point elles sont nul ! Après l'enterrement, oublie pas de faire pipi sur la tombe. Ça change rien en soi, mais perso je trouve ça cool. C'est un peu comme faire pipi dans la neige, vous voyez ? Vous faites ça vous aussi la team ! Astuce numéro 4 ! Imagine que chaque cigarette, c'est un contrat avec le diable. Achète une table de Ouija sur Amazon et pose ton paquet de clopes dessus. Fais en sorte d'ouvrir un portail qui va tout droit vers l'enfer. Et ensuite, à chaque clope que tu fumeras, il t'arrivera des dingueries que même les scénaristes de Conjuring n'auraient pas imaginé. Fume une clope, et c'est ta sœur qui se retrouvera au plafond la tête retournée. Fume une autre clope, et c'est ton chat qui se retrouvera dans le four. Avec ces techniques, t'es sûr de pas dépasser 3 clopes. Après ça, c'est ton tour. Alors forcément, c'est moins drôle. Les démons, c'est trop chiant quand j'y pense ! Astuce numéro 5 ! Remplace la clope par une autre addiction. On sait tous que pour arrêter une addiction, il faut la remplacer par une autre. Et heureusement, le monde est bien fait ! Parce qu'on en a plein sous le coude ! Tu peux par exemple commencer l'alcool si t'as pas encore plongé dedans. Ou même le sport, c'est un truc assez cool, même si c'est fatigant. J'avoue, perso, je préfère l'alcool, hein ! Après, chacun ses goûts ! Mais bon, voilà ! Il y a aussi le café, ça c'est cool. Mais je sais que les fumeurs, ils aiment bien être accro au café et accro à la clope en même temps. Bon, c'est risqué de miser là-dessus, du coup. Et en dernier exemple, je dirais le gaming ! Perso, j'ai délaissé ma femme, mes amis et toute ma famille pour pratiquer le gaming ! Alors là, ça a vraiment bien fonctionné, hein ! Moi qui voulais arrêter de fumer, j'ai carrément arrêté ma vie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais je sais que c'est amplement suffisant, parce que vous êtes trop forts ! Et vous allez y arriver, j'en doute pas, une seule seconde. Vous pouvez vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et suivez-moi sur les réseaux, c'est important. Sur une échelle de 1 à 10, de l'importance, c'est à 10. Suivez-moi sur les réseaux. Je dis pas ça pour vous mettre la pression, mais... Bisous et bon courage !